salut c'est Yann j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais te faire un petit retour d'expérience par rapport à un élève que j'ai coaché hier c'était son premier morceau donc voilà en plein dans la production musicale il découvre un petit peu aussi bien les aspects de sound design l'écriture de mélodies etc et j'ai pu repérer un petit souci en fait si tu veux qui assez récurrent chez pas mal de monde et c'est tout à fait normal alors en fait si tu veux quand on débute en MAO on peut un petit peu connaître les aspects un petit peu théoriques sur les fréquences donc tu sais on n'entend rien en dessous de 20 hertz on n'entend rien au dessus de 20 hertz et entre les deux dans toute la plage de fréquence il y a tout un tas de subtilités si tu veux sur lesquelles on peut améliorer notre sensibilité pas de panique je m'explique en fait quand tu connais pas un petit peu tout ça quand tu ne connais pas un petit peu comment répondre en quelque sorte certaines fréquences ou certaines plages de fréquences tu vas être complètement dans le flou dans la confusion pour faire tes réglages et tes réglages par exemple dans le dans du design de de kicks par exemple là en l'occurrence c'était un design de kicks qui posait un qui posait un problème c'est à dire que en gros pour faire simple vraiment de manière très très vulgarisé un très très simplifié ce que je lui disais c'est que donc n'entend rien en dessous de 20 hertz entre 20 hertz et 30 hertz en gros on n'est pas vraiment capable de délivrer du son c'est à dire que même avec des énormes pas même avec des gros comment dire des gros se bouffer généralement ça descend jusqu'à 30 hertz voire 25 hertz mais rarement en dessous donc en gros si chez toi tu as des enceintes de monitoring même avec un caisson de base n'espère pas trop entendre quoi que ce soit en dessous de 30 hertz ensuite encore une fois je vulgarise mais pour faire simple de 30 hertz à 60 hertz il ya les sub donc les vraiment les fréquences qui sont tellement basse qu'on va presque pas les entendre mais c'est moi plus les ressentir tu sais au niveau du bide qui sont générés donc par les subwoofers quand tu es sur une grosse sonneau par exemple ça va être vraiment du ressenti beaucoup plus que des fréquences qui sont audibles on les entendre un petit peu ces fréquences là tu peux les entendre un petit peu plus si tu travailles au casque par rapport à travailler sur des enceintes de monitoring sans caisson de basse donc là c'est pareil la petite astuce n'hésite pas pour bien régler tes fréquences à travailler et à alterner entre des enceintes si possible de monitoring et si tu as un caisson de base qui est bien réglé en plus c'est c'est top faut vraiment qu'ils soient bien réglé parce que sinon ça peut t'induire aussi en erreur des fois mais fait aussi des écoutes au casque parce que la réponse en fréquence de ton casque peut être différente elle est probablement différente que la réponse en fréquence de tes enceintes et c'est très probable que au casque tu puisses entendre davantage des fréquences très basses qui peuvent descendre jusqu'à peut-être jusqu'à 40 heures ça dépend de ton de ton casque donc en gros pour faire simple entre 30 et 60 hertz on est dans des sub de 60 hertz à 200 on est plutôt dans des dans des basses donc là par exemple sur un design de kick on va avoir le côté un petit peu boumie c'est à dire qu'on va vraiment avoir le ouf en quelque sorte tu as le côté un petit peu quand ça quand vraiment quand ça pousse un petit peu mais on n'est pas encore vraiment dans de la dans les fréquences qui vont déterminer la frappe de manière sèche on est donc quelque chose en fait on est dans des fréquences qui sont encore trop basses pour avoir une bonne définition ou en tout cas une bonne clarté ou en tout cas vraiment une bonne ouais une bonne défi des définitions au niveau de la frappe tu as c'est encore des fréquences qui sont assez basse pour que ce soit entre guillemets confus alors c'est pas le bon terme mais en tout cas on a des on est des frais des fréquences qui sont qui vont plutôt faire ressentir la lourdeur si tu veux d'un kick voilà là je prends vraiment l'exemple d'un kick on peut bien sûr appliquer c'est cette sensibilité aux fréquences sur tout un tas de d'instruments et même de de sonorités qui est de sonorités naturelles ou synthétiques mais en gros c'est ça si tu veux donc voilà de 60 à 200 hertz on va vraiment être dans les basses et on va être dans le côté plutôt boumies pour un kick ensuite entre 200 hertz et encore une fois je vraiment je vulgarise énormément mais jusqu'à plus ou moins 2000 hertz on va être dans les dans les bas médiums donc là en fait on va pouvoir beaucoup plus travailler la frappe du kick donc vraiment le départ en fait là où ça cogne dans ces fréquences là plus ou moins entre 200 ou 400 et jusqu'à peut-être 800 voire même plus en fonction de la note du kick en fonction du design du kick en fonction de plusieurs critères mais là on va pouvoir beaucoup plus travailler le côté le côté comment dire vraiment la frappe en fait le départ l'attaque du kick on va pouvoir vraiment plus travailler sur sur le comment on veut que le le design du kick soit soit fait en fait vraiment sur la sur la frappe alors c'est un petit peu abstrait ce que je dis comme ça évidemment il faut tout le temps expérimenter c'est bien d'avoir la connaissance théorique il faut tout le temps mettre en pratique pour pour vraiment que ça match entre la coupe la compréhension théorique et la compréhension pratique ça c'est typiquement le jeu de le genre de choses qu'on peut faire aussi en coaching quand j'ai un élève en face de moi qui a justement un petit peu de mal à se repérer sur les fréquences et encore une fois c'est tout à fait normal quand on débute on peut faire des exercices justement pour faire des tests en fait comme ça sur un même clic en modifiant les fréquences pour 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 bien pour augmenter la sensibilité à quel type de fréquence donne quel type de résultat donc donc voilà la frappe on peut la travailler comme ça entre entre eux on va dire 200 400 et peut-être 800 hertz même un peu plus ensuite on va dire de 2000 à 4000 hertz pour faire simple on est plutôt dans les hauts médiums on est encore dans des fréquences dont l'oreille humaine est assez sensible donc il faut quand même aussi bien travailler ses fréquences là pareil ça peut là on peut avoir une partie du kick qui est un petit peu plus élevé en fréquence on va avoir le 1 quelque chose d'un peu un peu plus comme le toc tu as un toc ça va être vraiment c'est un truc un peu plus tu as un petit peu plus dur un son qui est assez court qui va être vraiment dans le début de la frappe et ça peut aussi tu as cette partie là augmenter le la définition du kick au niveau de sa frappe et puis les fréquences qui sont au dessus de 4000 hertz on va dire de 4000 à 16000 ou 20000 façon on n'entend pas généralement on n'entend pas grand chose au dessus de 16000 hertz moi je sais que je n'entends rien au dessus de 13500 hertz pour te donner vraiment tu as pour te situer un petit peu toi tu as peut-être aussi je te souhaite pas mais une perte d'audition en tout cas une perte d'audition dans certaines fréquences hautes comme c'est mon cas donc en gros situer les fréquences hautes au dessus de 4000 hertz c'est bien de travailler aussi même sur un kick faut pas croire qu'un kick c'est que des fréquences basses surtout pas c'est ça va exploiter tout un tas de fréquences du très bas pourquoi pas vers du très haut mais à des degrés différents donc les fréquences aiguës on peut les travailler on peut pourquoi pas designer un clic le clic si tu veux c'est un petit peu comme le toc que j'ai fait tout à l'heure un peu un peu comme ça déjà c'est très schématisé mais ça va être encore plus dans les aigus ça va être très 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 court très assez subtil en fait moi j'aime bien rajouter des souvent un petit clic en fait comme ça vraiment sur le sur l'attaque sur tout démarrage en fait du kick vraiment c'est ça se joue au niveau de du design du transitoire vraiment le tout le tout démarrage ça permet de pourquoi pas de gagner un petit peu plus en clarté sur la frappe du kick et de faire du contraste un petit peu par rapport aux fréquences qui sont beaucoup plus basses donc donc voilà tout ce que j'aime te dire là en fait ça c'est un petit peu abstrait on peut le ça tu peux vraiment travailler ça avec avec des outils il y en a deux auxquels je pense en priorité le premier c'est évidemment un iq tu peux prendre un iq très simple ce que tu as sous la main l'idée ça va être juste de prendre un kick que tu as créé toi même ou que tu as récupéré d'une banque de son et tu vas tout simplement prendre vraiment le temps de pousser une fréquence dans cet iq en fait pendant que ton kick est en lecture et tu vas prendre tu vas prendre une courbe très sur ton iq une courbe très comment dire tu vas bien monter le volume d'une fréquence et la fréquence en fait tu vas mettre une coupe qui est très très pentue en fait tu as du type comme ça tu vas pas prendre une courbe en fait très large tu apprends une coupe qui va être plutôt fine pour entre guillemets presque isolé une fréquence donc une courbe voilà une courbe pas trop voilà pas trop large parce que sinon ça va exploiter trop de fréquences mais tu peux tester avec une courbe qui soit assez fine comme ça et tu vas faire un balayage des fréquences donc tu à partir du bas du spectre donc du des seuls tu vas remonter vers les basses les bas médium les hauts médium etc et comme tu vas vraiment pousser le volume de 7 de cette fréquence si tu veux que tu vas balayer un petit peu comme ça là l'idée c'est de vraiment te sensibiliser à quelle plage de fréquence donne quel type de résultat sur le sur le design d'un kick et en fait cet exercice là je t'invite vraiment à le faire parce que même si ça paraît un peu bizarre ou un peu ou un peu chiant à faire ou quoi en fait ça va vraiment ça peut vraiment aider à mieux comprendre et à mieux te sensibiliser mieux te sensibiliser sur l'impact de des fréquences que ce soit sur du kick ou sur d'autres ou sur d'autres instruments là on parlait de kick en particulier parce que mon élève était sur 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 du french corps donc sur un style où le qui a ses vénères au niveau du kick donc le kick est un élément vraiment crucial et donc se tromper sur des réglages de fréquence au niveau d'un kick comme ça c'est simple ça te pourrit ton morceau en fait ça te pourrit ton morceau parce que déjà le kick en lui même il va il va peut-être manquer de frappe ou avoir trop de frappe au détriment des sub il y aura un mauvais équilibre dans toutes ces fréquences mais en plus ce déséquilibre va avoir un impact sur tout le reste du morceau parce que quand tu composent ton morceau et que tu vas par exemple ajouter des mélodies ou des drums ou quoi que ce soit autour de ce kick si le kick est mal réglé à la base ça va te faire prendre des mauvaises décisions sur le reste de ta compo c'est comme si la fondation était mauvaise donc du coup pour construire sur mauvaise fondation c'est c'est très compliqué c'est en tout cas pas la bonne démarche donc n'hésite pas à utiliser un eq comme ça pour faire des balayages un petit peu de deux fréquences ça s'intéresse on peut on peut on peut se prendre une séance de coaching si tu veux pour qu'on le fasse ensemble et que vraiment tu puisses mieux faire du design de kick ou d'autres 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 éléments pour avoir plus de précision et de finesse dans tes réglages donc ça c'est un premier un premier outil un deuxième outil qui peut t'aider si jamais tu l'as sous la main c'est très c'est moi c'est un outil que j'utilise très souvent surtout en phase de mixage et de mastering mais en son design si tu n'es pas sûr de toi ça peut très bien t'aider c'est le tonal balance le tonal balance en gros pour faire simple si tu veux c'est ça t'indique sur quatre plages de fréquence si en gros tu es dans les clous ou pas par rapport aux fréquences avec des qui sont basés sur des d'autres morceaux du même style musical c'est à dire qu'il ya d'autres morceaux un petit peu de référence mais il y en a tout un tas en fait si tu veux il ya vraiment il ya vraiment beaucoup de morceaux dans un même style musical et du coup le ce plugin en fait te permet de voir une marge de manoeuvre et tant que tu es dans cette marge de manoeuvre en termes de fréquence c'est qu'en gros tu es dans les clous et si tu es complètement en dehors c'est qu'il ya vraiment quelque chose à corriger pour rééquilibrer les fréquences de ton kick ou de tes autres instruments donc voilà donc voilà si tu veux un coaching n'hésite pas à me contacter on pourra vraiment pas parler de tout ça plus en détail si tu veux apprendre aussi le soul design par toi même avec une formation tu peux regarder dans la description comme elle dit je te mets un lien vers la master class dj producteurs dans cette master class il y à toutes les formations que nous avons créé sur la guerre des potards et il ya notamment une formation qui s'appelle ton usine à instru jamais entendu ailleurs c'est une formation pour les débutants en sous le design et donc du coup on va revoir en fait un petit peu là ce que ce que je viens de te dire comment utiliser un iq mais aussi d'autres d'autres plugins pour vraiment créer ton ton sont en fait comme tu veux par exemple sur des kits tu vas pouvoir les modeler donc on va utiliser des fois de la compression un iq mais tout un tas de même d'autres 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 plugins et de et de traitement et surtout on va appliquer ses traitements d'une manière assez spécifique pour pouvoir vraiment modeler le son à ta façon et ça tu sais que c'est moi c'est quelque chose que je trouve vraiment important voire primordial le soul design c'est c'est de faire les sons à ta manière pour pas en fait que ça ressemble forcément aux sons qui sont utilisés par les autres artistes on peut trouver des super banques de sons sur internet ou des banques de presets et c'est très bien au départ tu peux très bien fonctionner comme ça surtout si ça te fait gagner du temps mais à un moment donné si tu te mets au son design pour créer toi même tes propres sonorités tes compos vont monter d'un cran au bout d'un moment en termes de de signature musicale c'est à dire en termes de faire les choses à ta façon et de te distinguer des autres artistes et ça c'est vraiment quelque chose que je te souhaite de développer donc voilà si tu allais plus loin avec moi regarde en description tu auras les liens vers la masterclass dj producteur dans laquelle tu as 45 formations complètes en djing et en mao pour foire comme ça bas par exemple design et des instruments créé ta banque de sons et aller beaucoup plus loin merci d'avoir regardé cette vidéo mais un petit pouce comme ça pour soutenir mon travail abonne toi à la chaîne et je dis à très bientôt ciao